Coucou, aujourd'hui nous découvrons le dernier épisode de notre histoire, mon ami Flamme. Voici le texte. Je vais te laisser mettre la vidéo en pause et faire comme en classe. Essayez de regarder, d'essayer de lire un maximum de mots. Tu connais plein de mots, déjà le nom des personnages, les mots outils. Essaye de lire seul, puis après je t'aiderai pour la lecture. Mets la vidéo en pause et prends ton temps. Voici des mots qui pourront nous aider. Essayons de lire ensemble le premier. Une corde. Une corde, ce mot là on en aura besoin et on va le trouver dans notre histoire. Mot suivant. Il libère. Libérer quelque chose, le délivrer. Il attrape. Il tombe. Il tombe. Il décroche. Regarde, décroche. Il décroche, il libère, ça veut dire à peu près la même chose. On libère, on décroche, on détache quelque chose. Il s'allonge. Il s'allonge. Il s'approche. Il s'approche. Quand on se rapproche de quelqu'un, on avance près de lui. Et dernier mot. Un demi-tour. Alors on va faire un petit jeu comme on faisait en classe. Un peu comme, un petit peu comme les phrases magiques. Je te montre un mot et essaie de le trouver. Essaie de le lire vite. Alors celui-là. Il attrape. Regarde, ça commence par le A. On a deux fois la lettre T et on a le P. Il attrape. Essaie de trouver le mot demi-tour. Oui, c'est celui-là. C'est le dernier. Regarde, il est en deux morceaux. Demi-tour. Essaie de trouver le mot corde. Corde. Eh oui, c'est le premier. Ça commence par la lettre C. T. Le son C. Maintenant, essaie de me montrer le mot tombe. Tombe. Alors ? Oui, c'est celui-là. Regarde, on a bien la lettre T qui fait le son T. On a le ON et on a B. tombe. On en fait un petit dernier. Le mot libère. Libère. Eh oui, libère, c'est celui-ci. Partons maintenant sur notre lecture. Voilà le texte comme nous le lisons en classe. Comme d'habitude, rappelle-toi, tu retrouves les mots en jaune. Comme ce sont le nom des personnages. En vert, tous les mots-outils. Regarde combien il y en a énormément de mots-outils. J'ai mis les petits arcs bleus pour les mots qui seraient plus compliqués à lire, sachant qu'on en a déjà lu juste avant. Et ceux qui n'ont pas de bleus, ça veut dire que tu les connais déjà. Allons-y ! Paul, celui-là, on l'a vu, attrape la corde de flamme, mais il n'arrive pas à la décrocher. Paul attrape la corde de flamme, mais il n'arrive pas à la décrocher avec l'aide de Kimamila. On la relie un peu plus vite avec l'aide de Kimamila. Il libère le cheval qui se sauve vers la sortie. Paul tombe dans l'eau, mais il s'accroche à la corde. Regarde le mot corde, on l'avait tout en haut, on retrouve exactement le même ici. On relit la phrase un petit peu plus vite. Paul tombe dans l'eau, mais il s'accroche à la corde. On passe à la fin de la petite histoire d'aujourd'hui. Au secours, crie Paul. Regarde ici le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il faut le crier. Au secours, crie Paul. Kimamila réfléchit. Que faire? Flamme a déjà fait demi-tour. Flamme a déjà fait demi-tour. Il s'approche de Paul. Il s'allonge dans l'eau. Il s'allonge dans l'eau. Paul réussit à monter sur le dos de l'animal. Alors, vérifions que tu as compris l'histoire. Qui sont les personnages présents dans cette histoire? Il y a Paul, il y a Kimamila et il y a Flamme. Où se passe cette histoire? Eh oui, comme la dernière fois, c'est dans l'écurie. Et enfin, qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il? Oui, ils essaient de sauver Flamme. Mais après, retournement de situation, c'est Flamme qui essaie de sauver Paul. Flamme Kimamila essaie de sauver Paul qui est embêté avec son fauteuil roulant et avec l'eau qui monte. Alors, premier petit travail trop facile. On va regarder ici, il y a le mot il. Regarde, on a le mot il ici et ici. Mais il, qui est-ce? Le Père Noël? Flamme, Paul, Alori. Non, Alori c'est une fille, donc c'est elle. Il va falloir que nous trouvions de qui il s'agit. Qui est ce il? Pour cela, on va lire la petite phrase qui est ici et on va chercher s'il s'agit de Paul, de Kimamila ou de Flamme. Alors, il libère le cheval qui se sauve. Qui est ce il? Il libère le cheval qui se sauve. Dès que tu l'as trouvé, tu cherches le mot dans ton texte et tu l'écris. Et je pense qu'il y a déjà des mots que tu sais écrire. Tu l'écris ici. De qui s'agit-il? Deuxième phrase. Il s'approche de Paul. Il s'approche de Paul. Qui s'approche de Paul? Il sait qui? Écris son nom ici. Continuons. Deuxième travail. Alors, qui est-ce? On va écrire qui est cette personne, qui est ce personnage. Et regarde, il y a plusieurs petits dessins. À côté de chaque petit dessin, on va écrire tous les mots qui parlent de lui. Alors, qui est-ce? Oui, c'est Flamme, je suis d'accord. Premier mot que tu vas pouvoir écrire, c'est Flamme. Mais quand on lit le texte, on ne parle pas toujours de lui en disant Flamme. Regarde, c'est quel type de choses, d'éléments, d'objets, de personnes. Flamme, c'est un cheval. Donc, j'écris le mot cheval. Flamme, c'est un cheval, mais aussi une autre façon de l'appeler. À la fin de l'histoire, on dit que Paul monte sur le dos de... Je te laisse chercher. Et enfin, justement, il y a un petit mot, très court, un mot-outil qu'on utilise à chaque fois pour parler de Flamme. À toi d'essayer de le trouver. Je t'ai aidé pour les deux premiers, je te laisse chercher les deux derniers. en tenant ton texte. Dernier petit travail. Il va juste falloir lire les questions et répondre. Regarde. Qui tombe dans l'eau ? Qui tombe dans l'eau ? Regarde, on a déjà mis le mot. C'est... À toi d'écrire le prénom de la personne qui tombe dans l'eau et tu n'oublies pas. Une phrase se termine par un point. C'est ça. Deuxième petite question. Qui s'approche de Paul ? Qui s'approche de Paul ? Alors, il va falloir que tu réécrives le premier mot. C'est... Regarde, là il était écrit. Maintenant, c'est à toi de l'écrire. C'est... Et tu mets bien évidemment un point. Bravo à toi. Je te laisse finir ton travail. N'hésite pas à regarder une dernière fois la vidéo si cela peut t'aider. Notamment pour la lecture. Bon courage à toi. À bientôt.